bonjour à tous cgng on se retrouve pour un lundi bah oui parce que je l'ai vu hier sur internet et je me suis dit putain dis donc il y avait peut-être un truc bien fayutech nous annonce en fait un nouveau g6 plus alors ce qu'on veut déjà ma vidéo bon bah du coup on avait un espèce de g6 c'est un peu le son parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure c'était à fond les ballons ici puis je vais enlever le retour ça on verra bien voilà donc il y avait un g6 qui est un stedicam spécialement dédié à la gopro 6 forcément ou gopro héros 6 donc on se dit tiens si il nous sort par exemple un modèle g6 plus est-ce que ça va être juste une évolution ou juste pas et en fait juste pas voilà il nous propose un g6 plus alors on s'est dit tiens putain mais qu'est ce qu'on peut avoir de plus que ce g6 et ben apparemment ça va être un appareil dédié aux caméras aux caméras compactes et ben en fait pas que si vous prenez le site chinois alors sur le site anglais celui sur feu yu tech anglais il n'y a pas si vous allez sur feu yu-tech.cn bon vous l'avez en chinois clic droit à traduire machin bon on arrive un peu à se débrouiller tu vois donc du coup il vous propose un nouveau g6 plus c'est quoi bon ben voilà un g6 stabilisateur pour mise au point le truc intéressant ce qui vous disent adaptation pour téléphone mobile de nombreuses caméras parce que oui vous allez pouvoir mettre comme on voit un petit peu dans la démo une caméra gopro un smartphone ou un appareil compact et on va regarder un petit peu l'appareil oui il est compact ça c'est bien en fait c'est le même châssis que le g6 c'est pas mal j'en ai un autre que j'avais commandé un ziyoung truc mais pour les caméras dslr il fait 2 kg 5 je veux dire quand tu le tiens un bout de bras 2 kg 5 je veux dire ça va te faire un peu les ça va te faire un peu les muscles là on a un appareil qui est plutôt compact poids net c'est marqué ici 660 grammes pas mal caméra jusqu'à 800 grammes et ce qu'on voit bien en bas c'est qu'il y a un axe on voit pour mettre appareil pas mal de modèles comme on peut voir par exemple chez ziyoung mais avec un modèle plus compact là ils vous disent quoi en fait quand on va en bas on nous donne le choix entre soit un appareil compact sur lequel tu peux changer les zooms c'est de plus en plus tendance soit un appareil compact classique genre moi je parlais de mon rx100 parce que j'ai ce modèle là et qui fait cette taille là soit une gopro soit un smartphone iphone x android ou ce que tu voudras quand on prend la première vidéo on va là il nous prend avec un appareil photo avec un truc insurre-en-ordre il faudra regarder s'il y en a qui ont un dslr genre un canon me dire combien ça pèse un appareil photo et qu'un canon avec un avec un zoom un court pas le zoom qui fait deux kilos sinon ça n'a aucun intérêt on a également une deuxième avec une jolie chinoise ce qui fait plutôt plaisir à regarder que moi je sais que vous avez tous vous concentrer un peu sur elle très jolie et voilà avec un caméra compact avec la gopro bien évidemment donc là c'est bien ça permettra de mettre du coup toutes les caméras que ce soit les jcam la gopro de la laïe ou de la midia ou un appareil faut un téléphone et cette vidéo montre quelque chose d'intéressant c'est que un ils se font ils se font rincer et s'ils se font rincer ça veut dire qu'il est water résistant comme le g6 alors si le téléphone faut qu'il soit water résistant en souci water résistant mais du coup le steady cam lui sera water résistant un petit peu comme font gopro ou d'autres marques le g6 était résistant à l'eau c'est pas mal le truc bien en dessous qu'ils ont mis c'est une molette en fait du coup qui va se connecter à l'appareil surtout qu'il va se connecter en bluetooth à ton téléphone qui va se connecter à la caméra qui permettra de régler soit le zoom de la caméra directement soit de contrôler la mise au point soit de faire des fonctions panoramiques avec ton smartphone ou alors de contrôler l'iso la balance des blancs et tout ce qui va bien donc du coup le truc il est quand même plutôt pas mal il explique voilà contrôler avec le zoom machin alors la traduction part complètement en couille mais c'est pas grave une bague de contrôle trois axes bon sens on a compris ah oui la bague de contrôle en fait c'est pour régler un petit peu l'assiette quand la vidéo vous laisse lancer avant on pouvait régler l'assiette mais avec la traduction apparemment elle veut pas donc contrôler un joli quand même très beau voilà bon vous allez pouvoir contrôler vos appareils directement avec le wifi donc vous allez pouvoir régler le wifi le nain les canons les panasonic sony ou gopro ce que vous voudrez donc là il vous explique bien vous allez connecter l'appareil donc le steadycam avec votre smartphone en bluetooth ce que j'avais déjà fait avec l'autre ça allait très bien et ensuite du coup comme ton téléphone est également relié avec ton appareil photo ou ta gopro ou ton thème du coup c'est un téléphone ça fera pas la blague mais au moins avec la caméra pareil en wifi et bien du coup tout va connecter l'un avec les autres et tu pourras régler un peu les zooms les machins c'est plutôt bien un petit affichage qui est dessus mais bon ça c'est pas il y avait un peu le minimum syndical sur l'autre et on n'a pas plus sur celui là c'est pas mal à une molette pour régler un petit peu bon bah l'assiette longueur largeur en fonction des modes ou des tables ou des doubles tables que tu pourras mettre devant une autonomie annoncée jusqu'à 12 heures alors bon à prendre avec parcimonie parce que si tu mets un appareil de 800 grammes tu n'auras pas autant d'autonomie qu'avec une gopro qui pèse rien mais l'autonomie quand même vachement bonne en plus il y a une batterie rechargeable l'algorithme anti-check ça c'est pas mal bon encore une fois il y aura deux moteurs qui vont pouvoir régler ça va être bien et un trou taraudé sous le dessous voilà pour pouvoir il met bien évidemment il met un trépied ou alors une perche selfie ou alors je pense pas si celui-là on peut mettre d'autres batteries mais il y avait des modèles où on peut mettre plus de batterie bon on va estimer que sur celui-là déjà si on peut mettre des trépieds des machins et du coup ils vous disent c'est le roi tout puissant parce qu'on a vraiment un appareil qui fonctionne pour les gopro et les smartphones il y en a de plus en plus mais pour les appareils photo généralement une fois qu'on dépasse un petit peu le poids d'un smartphone à 200 300 grammes et bien après le stabilisateur les moteurs sont pas assez puissants là on peut monter jusqu'à 800 grammes alors bien évidemment dimanche il était annoncé pour un lancement dans trois jours donc ça fait lundi mardi mercredi au mieux on n'a pas de prix on n'a pas de machin dis moi par exemple en commentaire si c'est genre de produit qui t'intéresserait et combien tu serais prêt à y mettre on va estimer que le g6 vaut 150 euros c'est quand même pas mal voire 200 euros bon bah un gros machin c'est plutôt 405 euros on va estimer moi je pense que 300 euros c'est un prix qui est tout à fait correct et ce qui serait à peu près cohérent par rapport aux produits par rapport à ce qui se passe sur marché combien tu serais prêt toi à payer pour ce produit là combien tu serais prêt à y mettre je trouve qu'il est bien pas bien tu peux me laisser un commentaire bien évidemment tu peux mettre un petit pouce en l'air on remerciera bien évidemment tous les mecs qui sont inscrits sur tipeee qui sont les instigateurs un petit peu de ce rendez vous libre où on n'a besoin de personne et surtout pas d'annonceur parce que c'est les membres qui financent un petit peu et qui m'aident à soutenir un petit peu ce rendez vous ça t'a plu comme ça j'attends un produit par DHL qui doit arriver aujourd'hui je vous le déballerai je mettrai peut-être pas la vidéo aujourd'hui ça sera assez je mettrai la vidéo demain parce qu'on l'a en premier et j'aimerais bien vous en parler c'est vraiment un très très bon produit donc pour être sûr de rien louper tu t'abonnes en cliquant en bas droit sur ma gueule la cloche la cloche pour recevoir les notifications et tout et voilà allez je donne rendez vous up ce soir ah oui ce soir il ya la quotidienne en live à partir de 16 heures on parlera un petit peu tout de rien ça sera vraiment en mode live les prospérités à ce soir et sinon à demain